Là c'est donc ça donc en fait les meufs a pensé que les passeports bros c'était des losers en fait. Elles pensaient que c'était des gars qui n'avaient pas d'argent et qui n'arrivaient pas à gérer une meuf dans leur propre pays, des vrais losers quoi. Moi je peux dire que d'expérience toutes les personnes que j'ai croisé dans les différents pays où j'ai été, je te parle des étrangers évidemment, c'est toujours des personnes qui avaient un business, toujours des personnes qui étaient successfull quoi, bah ouais, clairement tu vois. Peut-être pas millionnaire mais en tout cas qui étaient successfull, qui avaient un business, qui avaient des choses, qui étaient freelance, on sait rien mais en tout cas qui faisaient de l'oseille. Déjà à partir du moment où tu peux voyager comme ça, prendre ton billet, rester à un bon moment, c'est-à-dire déjà t'es libre géographiquement déjà, donc c'est pas tout le monde qui est libre géographiquement, donc déjà tu fais partie des gens, si t'es pas salarié ou t'es obligé de faire métro, boulot, dodo, tous les jours pointer, sinon ton patron il va te gifler, t'es tranquille quoi. Après je te parle pas des gars qui viennent une semaine en vacances, deux semaines en vacances, je te parle des gars qui sont là, il reste à un bon moment, il reste plusieurs mois, des fois ils font des allers-retours mais c'est plus pour une question de genre visa, tu vois, mais c'est pas... Genre parce qu'ils peuvent pas rester, tu vois. Donc non, les Passport Bros sont pas des losers, non, ils galèrent pas à trouver des meufs sur place, c'est juste qu'ils préfèrent aller là où les femmes ont plus de qualité d'une épouse, puisqu'ils cherchent une femme. C'est quand même le principe de Passport Bros. Hey TikTok, c'est ton girl Merkita. I've been seeing all over TikTok more skits about these Passport Bros, and I don't really have anything to say about that because we all know how we feel about them, but I have a suggestion just for my girls, okay? My women who are confident, who are strong, who are independent, we don't want to be strong, but, you know, we don't have much of a choice because we wait for a dude to take care of us. It probably never happened, all right? I suggest restart the Passport Women, all right? Except not be like Passport Bros. Instead of us going to foreign countries, finding men who don't speak the language and that are submissive, We go to other countries and find men who are wealthy, who are independent, who are confident, who knows what they want, and know what kind of woman they want. Why don't we go and find those, okay? I'm not sure how easy or hard that will be, but I just feel like dating in the U.S. is a little difficult right now, and why limit my opportunity? Not that I won't date here in the U.S., but why not make it international? Passport Women of the World Unite! Let's go! Have some fun! If anything, it might be a really good adventure. It's marrant Géraldine, it's marrant. It's there that you see, you see, the logic, it's not so hard. It's hard, Géraldine. Everything is logic, it's not easy. I'm going to clear it. I'm going to clear it. I'm going to clear it. It's me too. If I can help Géraldine, to understand a little bit how it works, how the life is going on. I'm going to clear it exactly, the women, Géraldine, with energy feminine, are in the Occident. It's there where you'll find women with energy feminine. In fact, it's the same way, it's where we find women masculines. You won't find women with energy feminine in Russia, in all of the Europe of the East. You won't find it in Asie. You won't find it in Africa. You won't find it in the Arab countries. You won't find it in the Latin America. In Latin America, it's also where you'll find women women women. Because in fact, what's happened in the Occident, in the West, they have just reversed the wall. They say, well, we'll try it, it's like this. It's like, it's like this. Like this, it's like this, it's like this, it's like this. And after they say to the people of the home of the women. And so, well, the people in the West, they're lost. But in the other countries, people, in fact, are remained normal. Oui, I'm going to use the word normal, I assume. Completely. So, women act like this and women act like this. So, you believe that a rich and intelligent guy in this country, where it's already accès à la crème de la crème des femmes féminines déjà de base elles sont féminines elles s'occupent de leurs gars tu crois qu'une femme de l'occident dont les gars même du propre pays ne veulent pas et non parce que genre ils peuvent pas te gérer de toute façon moi j'en veux pas non c'est parce qu'il trouve pas les qualités d'une épouse en occident en tout cas ça se fait très rare donc ils vont chercher les qualités d'une épouse là où elles sont c'est aussi simple que ça donc tu crois que le gars riche des autres pays là où tu vas prendre ton passeport pour aller les rendre visite tu penses qu'ils vont prendre une femme masculine qui sait même pas lui faire à manger pour pousser une insulte pour elle de lui faire à manger qui est pas soumise rien tu penses qu'il va se dire ah ben ouais c'est ça c'est exactement ce que je recherchais en fait non non toutes les autres filles que j'ai parce que le gars il a des options il faut savoir parce que c'est vrai que ça paraît logique mais il faut savoir Géraldine que tous les hommes recherchent la même chose chez une femme tous les hommes recherchent la même chose une femme quel que soit le pays en fait donc je sais pas quel est le principe qu'elle s'est dit je comprends pas en fait comment le cheminement est arrivé de la réflexion pour se dire ouais je suis masculin forte et indépendante donc du coup je vais aller dans les autres pays pour trouver un gars riche j'ai pas trop compris en fait le principe comment ça lui est arrivé dans le cerveau pour que ça a du sens en fait donc plus le gars il est riche et qu'il a de l'argent plus il a des options en plus dans son pays en plus et plus il voudra une femme comme que tous les hommes recherchent ça veut dire la plus belle qu'il peut avoir qui lui est loyal qui sait s'occuper de lui ça veut dire qui est soumise qui lui fait à manger c'est une manière de t'occuper de ton gars qui est agréable qui quand il rentre chez lui c'est un arbre de paix qui va élever ses enfants un truc basique mais bon apparemment c'est difficile parfois ça veut pas rentrer tu vois donc quand tu vas prendre de passeport passeport roumaine passeport femme je sais pas tu vas aller oui par peut-être pour un court terme veut dire ah c'est une française ou une américaine pourquoi pas mais jamais de la vivre à celui-là il va se poser avec elle c'est pas possible en fait this is why the passport bros movement and the mgto w movement are becoming so powerful i said i was no longer gonna touch any content on mondays there was not money related money mondays but i gotta respond to this let's talk about it watch how i tie this thing again so smooth ok so the passport bros got tired of being in the state the united states and trying to find wives in black women like me and they found it incredibly hard because we were very headstrong and dominant and masculine and we refused to be submissive we stopped believing in marriage we stopped believing in wifely duties we stopped believing in being supports because we were all bad chicks and we could lead and do our own thing am i about right is that almost correct so that's when the passport bros decided they were gonna go out the country and when they decided they were gonna go out the country they were looking specifically for women who had no problem being submissive who were raised in a culture of this is how you become a wife and they were raised in cultures where they believed in marriage and men leading correct so they go straight over there with open arms to welcome these women in to being taken care of and being provided for and being protected if black men with the passport bro mindset would just come to us black women with open arms to provide and protect and lead we would be submissive too mais pourquoi tu mens comme ça mais pourquoi pourquoi tu mens oh oh but the majority of us we just missed the mark we fell short we don't know how to be submissive and quiet like you please teach us because we are obviously doing something wrong and these men are running from us because a lot of us are tired now there's some of us that are too far gone too far gone i'll agree with you there but there are some of us that just want good leadership we just want good needs we need husbands in our lives and we know that now but because y'all feel we are bottom of the barrel leftovers we've hit the wall you refuse to give us a chance you would much rather go across the country gather up this woman from her family not knowing her family is going to be looking for you to provide for them as well and she is going to become americanized after she's been here in the states for too long and she's gonna have some of the same requirements that we have instead of you wanting to pour in the us so we can be what you need you would rather take it over there because you don't want to do any of the work undoing some of the trauma that has happened in our community that we're all responsible for but you want us to do all of the work we need you to lead us and these movements wouldn't be powerful if we could do the work and be powerful together Geraldine, 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 you see you weren't well known as the guys pastor bro they don't bring the woman to their country it's not a good move we know it's because you know because you're right because you're right the washing of the brain once she's on the floor she will start to make girls say what do you want to eat for your girl but you're an esclave or what it reminds me of a woman that I saw in a podcast it was a woman I don't know where she came from I don't know where she came from she told me that she had to take care of her and to be able to keep her the most long time and when I arrived to the United States on me they told me that now it's the contrary ah bah it's because they're in a galère they're all anti-dépressant now and bref donc non les gars ils partent là bas trouver la femme et vivent là bas dans le pays oui que ce soit quel que soit le pays qu'ils choisissent deuxième chose non 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 on n'est pas tous responsables le fait aujourd'hui que les femmes ne soient plus féminines ce n'est pas de notre faute faut arrêter on est d'accord pour quand tous les mots du monde sont notre dos mais là à un moment donné faut arrêter des bêtises quand même tu as ton libre arbitre tu fonctionnes d'une manière tu veux faire la même je suis forte et indépendante j'ai pas besoin des hommes mais si tu n'as pas besoin des hommes ben les hommes vont ailleurs voilà c'est tout commence pas à dire ouais c'est on est tous ensemble on doit être ensemble mais t'as failli m'avoir t'as bien prêché mais non non tu nous auras pas donc non les hommes ne veulent pas que vous fassiez tout le travail les hommes veulent juste que vous fassiez juste juste votre job c'est tout c'est tout c'est possible c'est plus si c'est pas trop demandé je sais que voilà aujourd'hui quand tu dis de ma femme j'aime faut qu'elle me fasse à manger bon ben misogyne quoi les gars ils vont ailleurs voilà ou quand les femmes elles font à manger elles sont contentes elles sourient en même temps qu'elles font à manger elles sont trop contentes et quand elles te servent elles regardent pour voir si tu kiffes elles sont trop content de voir que tu es en train de kiffer mais ça c'est un truc ça doit les dépasser en occident tu comprends pas comment on a eu barry qu'est ce que tu me racontes toi tu travailles comme toi moi je le rappelle dans chaque vidéo dans les autres pays les femmes travaillent aussi donc dans tout ça en fait c'est les femmes des autres pays qui en profitent dans tous les pays que j'ai été j'en ai fait beaucoup hein si jamais tu viens d'arriver ben sache que j'en ai fait beaucoup j'ai même pas envie d'énumérer parce que des fois j'oublie j'en ai fait beaucoup ok et à chaque fois il y a toujours ce truc qui revient que les étrangers elle les trouve plus attentionnés alors peut-être c'est une question d'argent aussi mais pas que donc les femmes d'occident à force de courir après les 10% ben elles ne savent plus apprécier ce qu'elles ont sous la main bon alors après pour être juste c'est vrai que quand tu prends ton passeport et que tu vas dans un autre pays même si tu n'étais pas encore tu faisais pas encore partie des 10% ou des 20% ben tu le deviens avec tes euros parce que si tu voyages même si tu fais de 3000 3000 dollars déjà tu feras partie je pense des 20% de la plupart des pays tu vois après ça dépend où tu vas mais en général oui mais bon en vérité toute cette situation où les gars sont même obligés d'aller dans d'autres pays pour trouver une femme pour moi c'est juste basé sur l'ego des meufs en occident là l'ego c'est l'ego tout simplement ouais j'ai pas envie de te faire à manger pourquoi je te ferais à manger bon après bon j'aime bien préciter cet exemple là parce que ça fait couler de l'encre mais voilà féminine va les meufs elle va être des hommes quoi en fait ok bah super bah c'est parce qu'un homme recherchait une femme les hommes recherchent des femmes voilà j'espère que j'ai choqué personne hein parce que je sais que avec le progrès voilà mais comme disait ma copine I have a finished boyfriend I don't even expect his passport because I don't know how to speak finnish and work in Finland So it's not everybody who's doing that madame And if us asians can treat men better than you guys that's not our problem It's your problem change your attitude change your mindset and probably you attract better men into your life ok Elle fait comme ça hein bah oui c'est logique hein si tu sais pas comment traiter un homme il va partir il va aller ailleurs il va être là où il est traité là où il est bien traité en fait moi j'avais entendu des fois je vois des commentaires sur mes vidéos instagram les meufs elles disent non mais moi il est hors de question que je change pour un homme mais les gars font ça toute la journée en fait les gars deviennent des hommes ou en tout cas il s'efforce de l'être en tout cas pour les meilleurs hein de devenir l'homme que la femme va vouloir mais toi non non toi parce que on sait pas parce que toi tu es peut-être au dessus de de l'humanité on ne sait pas voilà mais toi en tout cas tu ne change pas pour un homme moi je fais pas manger c'est comme ça il doit il doit m'accepter comme je suis ah d'accord moi je vais pas à la gym je suis en surpoids c'est comme ça il doit m'accepter comme je suis ah d'accord par contre un homme en surpoids on l'accepte pas comme il est par contre un gars qui va pas chercher du taf pour pouvoir se souvenir aux besoins de sa famille non donc en fait les hommes ont des devoirs mais les femmes en occident évidemment en occident c'est free c'est lui fais ce que tu veux chéri fais ce que tu veux dans les autres pays elles ont compris que c'est assez logique en fait par contre dans les autres pays ça dédicace aux gars quand même dans les autres pays elles attendent que tu sois un vrai homme parce qu'il y a une meuf une fois elle m'a dit ouais j'ai un français tout ça on est dans la dette il m'a dit on fait 50-50 elle a pas compris tu vois donc non les gars par contre faut être c'est 100% homme ou pas sinon tu restes en occident il y en a plein elles sont beaucoup 50 000 donc voilà c'est tout pour cette vidéo voilà ce que j'en pense dis moi ce que tu en penses en commentaire si jamais tu veux aller plus loin avec moi tu as tout en description parce que pour pouvoir voyager les gars il faut en créer son business il n'y a pas 50 000 trucs ou faire freelance en tous les cas bref commence par mon étude de cas ok je te montre comment créer ton business en ligne étape par étape et c'est gratuit si vous faire en créer la NAC regarde quand même parce que pendant que tu crées la NAC moi j'en croise plein là ils sont là et ça se passe très bien donc les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux il y a nous je vais être au camp et on reste déterminé il y a eux 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 il y a eux